Yo et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va voir ensemble ce que l'on doit mettre dans un cahier des charges les différents éléments que l'on peut mettre dans un cahier des charges bien évidemment ça va être une liste que tu peux venir compléter que tu peux venir enrichir dans comment dire dans les commentaires et notamment tous les commentaires que tu vas rajouter tous les éléments que tu vas venir enrichir associés à cette vidéo ça permettra de profiter à d'autres personnes donc n'hésite pas à le faire ça pose aucun problème et je pars du principe qu'à un moment ou à un autre et notamment on va voir aujourd'hui donc les différents points que l'on peut mettre dans un cahier des charges les différents éléments que l'on va pouvoir mettre dans ce cahier des charges c'est des éléments que tu peux télécharger d'accord je t'ai fait une liste de choses un petit peu comme une to do de choses à mettre dans ce fameux cahier des charges donc tu peux le télécharger en cliquant sur le lien dans la description ça te permet de récupérer ce pdf et puis en même temps ça te permet de pouvoir accéder à des conseils régulièrement directement par mail sur des infos business sur des infos pour les développeurs d'ordre global et puis les deux liés ensemble dire que si demain tu veux créer une start up si demain tu veux créer des applications mobiles ne serait ce que pour toi une liste d'applications mobiles une chaîne d'applications mobiles peut-être que ces informations vont te permettre de pouvoir avancer d'un point de vue business d'un point de vue business model aussi et puis tout ce qui joue autour de la communication pour pouvoir développer ton business voilà bon ça c'est instant promo maintenant on passe directement à l'essentiel et notamment le premier point que l'on va pouvoir retrouver dans ce type de document c'est les informations sur le client alors je t'avouerais que c'est pas les informations les plus agréables à récupérer en règle générale c'est toujours un petit peu la même chose c'est l'entreprise intel blablabla etc etc néanmoins il y a des informations qui à mon sens dans ce dans cette partie qui vont être intéressantes qui vont être intéressantes sur un point c'est à dire que concrètement tu vas avoir l'historique mais aussi la structure de l'entreprise ce qui va te permettre d'avoir deux informations essentielles pour toi en tant que prestataire de service par exemple c'est tout simplement l'information sur est ce que l'entreprise a les reins suffisamment solides pour aller me payer à la fin tu vois ça peut être des petites choses qui vont te mettre la puce à l'oreille comme on dit et concrètement derrière au niveau de la structure c'est aussi les ressources humaines c'est pas forcément que des structures techniques comme par exemple la partie réseau tout ce qui est ops d'accord ça peut être aussi des structures au niveau des différents interlocuteurs avec qui tu vas travailler notamment on parle en général de moa moe avec le donneur d'ordre et les personnes qui vont réaliser la prestation tu vois et concrètement derrière ce que tu vas pouvoir récupérer aussi un autre un autre une autre information qui est importante c'est le contexte d'évolution de l'entreprise et notamment dans ce contexte là tu vas alors moi j'ai tendance à mettre un petit peu beaucoup de choses à l'intérieur mais qui vont être classifiées c'est à dire que dans ce contexte là ça va être le contexte de l'entreprise en elle-même donc dans quelle situation elle se trouve je parle pas forcément de situation économique mais dans quelle situation elle se trouve dans quel secteur elle évolue et puis quel est aussi son comment dire son profil type son avatar type son client type qu'elle va viser et ça ça va avoir un impact en fin de compte sur la réalisation du projet et notamment sur d'autres points comme par exemple le design si tu prends le cas d'apple je pense qu'on peut tous s'accorder à dire qu'il recherche à développer des produits qui sont suffisamment épurés qui ont un certain style d'accord et qui vont s'adresser à des personnes qui ont des capacités à pouvoir acheter ce type de produit donc tu vois ça c'est vraiment des informations que tu vas pouvoir récupérer et qui vont venir un petit peu driver l'ordre comment dire la globalité de ton projet là dessus donc ça pour moi c'est extrêmement important de pouvoir récupérer ces informations là pour pouvoir justement venir piloter ton projet d'ordre global aussi bien sur la partie gestion des différentes communications c'est à dire que dans l'entreprise tu vas peut-être rencontrer le commercial de l'entreprise ou je ne sais pas une autre personne de l'entreprise mais derrière tu vas peut-être communiquer directement avec l'élite dev tu vas peut-être communiquer directement avec le chef de projet ou avec le secrétaire enfin peu importe mais là l'idée c'est de savoir comment est-ce que tu vas pouvoir gérer ton projet là dessus et puis les autres informations bien évidemment essentielles sur l'entreprise de façon à bien connaître le métier d'entreprise de façon à bien recueillir toutes ces informations dans quel contexte il va évoluer et quel produit est ce qu'il vend de façon à ce que tu puisses t'aligner toi en tant que prestataire de service derrière tu vois après tu as la partie alors ça c'est la partie la plus facile c'est la tienne et notamment c'est la présentation d'entreprise que tu es capable de proposer bon là en général ça passe assez vite en termes de en termes de structures mais concrètement si toi derrière tu es dans le cadre d'une entreprise parce qu'il faut aussi prendre ce cas là tu es peut-être considéré comme chef de projet par exemple concrètement peut-être que tu as un lead dev donc dans ces cas là tu vas peut-être aussi ajouter des informations sur les personnes que la personne peut contacter dans ton entreprise en elle-même donc ça c'est des choses aussi importantes qui vont permettre de faciliter la communication le plus gros problème sur un projet c'est les problèmes de communication en règle générale chacun connaît son métier c'est à dire que le client connaît très bien son métier pour vendre ses produits et toi tu connais enfin ton toi ou ton équipe connaissent très bien votre travail en tant que développeur ou en tant que de concepteur d'application d'ordre global donc ça veut dire que chacun de son côté on connaît parfaitement son métier par contre c'est l'idée de pouvoir discuter ensemble et de véhiculer cette information de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflits potentiels par la suite après de l'autre côté il ya un autre point extrêmement important donc ça c'est le troisième point et concrètement dans ce point là on va essayer de rassembler pas mal de choses notamment la première le premier point c'est de décrire le besoin du client et bien souvent on fait on fait une espèce de merge de tout ça tu vois entre le besoin et le produit parce que le produit en lui même va répondre à un besoin tu vois par contre le besoin du client il est extrêmement important c'est ce que je te disais dans la dernière vidéo que tu pourras accéder soit en petite fiche ici soit dans les descriptions je le mettrai et concrètement ce que ce qui se passe c'est que bien souvent on a une compréhension du besoin qui va être différente du client et on pense pratiquement directement au produit et des fois le client va directement présenter son produit avant son besoin et le souci c'est que des fois on a besoin d'un produit enfin tout du moins on veut un produit qui fasse telle action est en fin de compte cette action là ne répond pas aux besoins initiales primaires d'accord du client donc ça c'est extrêmement important de bien le définir à cet endroit là et comme je te le disais dans la vidéo précédente de poser la question au client de reformuler de faire en sorte que le client reformule le réel besoin associé à son produit c'est à dire que le client qui veut un produit je sais pas qui va on peut on peut imaginer un produit qui va proposer des cotations boursières voilà ça c'est l'application cette application va proposer des cotations boursières à ses différents utilisateurs ça c'est la fonctionnalité c'est le produit en lui-même mais quel est le besoin réel derrière du client c'est pas forcément de proposer ses cotations boursières c'est peut-être de vendre ses cotations boursières ou de récupérer des inscriptions ça c'est le besoin primaire de ton de la personne avec qui tu vas discuter la fonctionnalité ne va être là que pour potentiellement soit appâter un client de façon à se dire ah ouais tiens les cotations ici elles sont plutôt pas mal enfin tout du moins c'est bien présenté où il ya un beau design ou autre chose et c'est ça qui va faire que la personne va s'inscrire et qui va répondre aux besoins du client d'accord donc faut bien faire attention entre le besoin réel de l'entreprise les objectifs les attentes de l'entreprise d'accord et en même temps le produit en lui-même et ça ce sont deux choses vraiment différentes et tu peux les séparer en deux parties dans un premier temps le besoin associé au client quel est son objectif quelle est sa stratégie où est ce qu'il veut aller d'accord et de l'autre côté la présentation donc ça c'est un autre point encore la présentation du produit en lui-même et là éventuellement tu peux te faire pas tu peux faire plaisir le client peut se faire plaisir aussi c'est la description du produit en lui-même c'est là où généralement on a plus de facilité à faire et je pense réellement que si tu taxes enfin si tu si tu prends ton axe ton regard sur le besoin en priorité et après le produit le produit va en découler plus facilement et bien souvent le client quand il a bien compris son besoin comment dire va modifier un petit peu les objectifs de son produit ou tout du moins les fonctionnalités de son produit donc là ce que tu peux faire c'est le client n'ira jamais te demander par exemple je veux une application mobile qui a un formulaire d'enregistrement qu'un formulaire de login un formulaire de mot de passe oublié une gestion de profil une gestion des quotations une gestion des historiques une gestion des prises de position etc il n'ira jamais dans le détail comme ça donc ça va être à toi de voir avec le client jusqu'où est ce qu'il faut aller alors ça c'est la limite entre un autre document qu'on verra dans une autre vidéo donc éventuellement tu peux t'abonner maintenant comme ça tu recevras les notifications pour la prochaine vidéo ça on se rapproche de spécifications fonctionnelles donc ça veut dire qu'on est à la limite entre les deux néanmoins le client va te donner les fonctionnalités primaires de son application et ça va être à toi en que développeur par la suite pardon de transformer ces ces fonctionnalités primaires en des fonctionnalités réelles quand le client dit je veux que les personnes puissent accéder à des cotations sur un espace sur un dashboard sécurisé d'accord bah ça sous-entend plein de choses derrière et toi en tant que développeur tu le sais certainement ça sous-entend que derrière il veut un formulaire d'enregistrement formulaire de login et il veut peut-être toute la gestion de mode de profil il veut potentiellement aussi toute la gestion au niveau de la RGPD enfin voilà tu as plein d'éléments en fin de compte qui sous-entendent d'autres fonctionnalités par la description du produit donc ça ça c'est important de bien alors de bien connaître déjà ton boulot d'une part et puis de bien comprendre ce que le besoin en tant que produit que le client va avoir derrière donc ça c'est un point important à prendre en compte il y a un autre point que tu peux rajouter et ça c'est encore une fois un point qui à mon sens va permettre une protection des deux parties c'est à dire que concrètement on va mettre en avant sur le projet les différents problèmes et les contraintes alors parfois on va séparer les deux éléments il y aura une partie problématique et une partie contrainte moi j'ai tendance à les mettre principalement ensemble mais l'idée ça va être de différencier les différentes problématiques de l'entreprise en elle-même quelles sont ces problématiques aujourd'hui sur le terrain et notamment tu peux tu vas pouvoir récupérer une partie de ces problématiques par le contexte de l'entreprise peut-être qu'elle a un besoin spécifique lié à une problématique mais ça tu vas le remettre à cet endroit là de façon à éclaircir à cet élément là d'accord à façon de façon à pouvoir en parler plus longuement avec le client et de connaître réellement les sous-jacentes de cette problématique là de pouvoir récupérer ce qui fait que cette problématique est présente dans l'entreprise ou est présente sur les produits de l'entreprise d'ordre global et tout ça ce sont des éléments que tu vas pouvoir récupérer et qui vont te permettre un petit peu de driver le développement de ton application et des problématiques il peut y en avoir pas mal et ces problématiques là vont faire appel aussi à des contraintes qui vont être assez fortes c'est pour ça que je les ajoute généralement ensemble et ces contraintes peuvent être soit économiques soit en termes de ressources humaines dans l'entreprise ou ça peut être juridique notamment j'ai développé des applications dans le domaine de la musique la musique c'est un truc c'est tout vérolé de partout tu peux pas faire ce que tu veux donc il a fallu trouver des solutions complètement détournées et il y a eu une grosse problématique une grosse contrainte juridique qui a fait que certains points du projet ne pouvaient pas aboutir entre guillemets tant que la partie juridique n'avait pas été bien définie ou tout du moins les solutions techniques apportées derrière des solutions juridiques plutôt apportées derrière ne permettait pas de résoudre les solutions techniques et donc tu vois que en fin de compte en prenant tous ces éléments là c'est ça qui va venir driver ton projet et concrètement si tu oublies de prendre en compte tous ces éléments là quand tu vas développer tu vas y aller tête baissée comme comme un bon dev bien bien vaillant et puis bien bien motivé et concrètement ce qui va se passer derrière c'est que tu vas te retrouver un jour ou l'autre à tomber sur une problématique à avoir bossé peut-être 10 40 70 200 heures sur un projet sur lequel tu as passé du temps tu as passé de l'énergie et tu t'aperçois qu'en fin de compte tu avais mal défini ces contraintes ces contraintes qui étaient relativement fortes qui étaient peut-être juridiques et notamment le projet vient à ne plus aboutir et concrètement si l'entreprise dans son contexte tu n'avais pas suffisamment pris en compte son ancienneté et qu'elle avait l'air insolide ben ça se trouve elle n'a pas de payer et là boum terminé en tant que prestataire c'est un peu mort quoi bon après je vois le pire des cas mais des fois vaut mieux voir le pire des cas et puis essayer de prendre le meilleur de ce qui est là dedans tu vois mais je caricature bien évidemment ça se passe pas comme ça d'ordre global dans la vie de tous les jours mais ça peut ça peut arriver et c'est déjà arrivé que justement des contraintes techniques viennent ralentir fortement un projet voire le stopper temporairement par exemple si tu es alors j'étais je rebondis sur sur un commentaire que j'ai vu dernièrement comme quoi je n'abordais pas la partie agilité dans la partie gestion de projet actuel parce que j'estime que l'agilité c'est complètement autre chose de ces dix documents là d'accord bien évidemment ces documents viennent aussi s'intégrer dans l'agilité mais ça je ferai cette parenthèse là dans une autre vidéo dans une vidéo plus tard pour l'instant je me focalise là dessus mais notamment si on doit parler un petit peu d'agilité bien souvent ce qui se passe c'est que dans ces différentes contraintes dans ces différentes problématiques il y a des problématiques qui sont liées à la partie économique et d'une année à l'autre ce que l'on va faire c'est qu'on va allouer un budget notamment sur un projet et à ce budget là bas concrètement ça va être une contrainte économique pour le projet qui va dire bah voilà quand les cinquante mille euros sont dépensés sur ce projet là on l'arrête pour cette année et c'est reporté à l'année suivante donc ça veut dire que baton projet il est mis en stand by pendant un moment tu vois donc qu'est ce que tu vas mettre en place toi en tant que développeur pour pouvoir répondre à cette problématique là aussi bien en termes de documentation citer en termes de ressources dans entreprise dans ton entreprise peut-être que tu vas embaucher du monde pour ce projet là qu'est ce qui se passe à la fin justement donc tu vois tout ça a une gestion d'ordre vraiment global impactante sur ton entreprise et de là à dire que cahier des charges c'est un truc on va passer ça à l'as à l'as pardon et puis on verra bien des ne qui pourra bah écoute chacun fait comme il veut mais je ne peux que te recommander de au moins de dans les grandes lignes de reprendre ces différents grands points là pour pouvoir piloter un petit peu ton projet par la suite donc alors bien évidemment ça va pas s'adresser par exemple à un prestataire qui est payé effectivement comme qui est payé simplement aller faire du code dans ces cas là oui effectivement s'il est juste là pour faire ça il va pas faire de cahier des charges moi je te parle d'une gestion de projet d'ordre global d'accord maintenant dans les problématiques et les contraintes tu as aussi les limites les limites c'est à dire c'est où s'arrête ton travail à quel moment tu vas arrêter de travailler à quel moment tu vas te faire payer aussi ça fait partie des limites et qui doit fournir quoi ça c'est extrêmement important notamment par exemple si on revient et toi qu'en fin de compte les problèmes juridiques viennent découler sur d'autres points par la suite notamment qui va fournir l'aspect juridique qui va se qui va régler l'aspect juridique peut-être que le client n'a pas du tout envie de gérer cette partie là et va la déléguer chez toi bon c'est peu probable mais enfin tout du moins je te déconseille de le faire mais concrètement ça veut dire quoi ça veut dire derrière que tu vas devoir fournir plus ou moins de travail en fonction de ce que le client est prêt à prendre en termes de charges de travail ou de ce qu'il est prêt à te déléguer notamment par exemple si on prend des petits projets pour le coup pour changer un petit peu concrètement peut-être que la gestion du texte des différents comment dire des sites des différents textes marketing qui peut y avoir sur l'application c'est peut-être le client qui va s'en charger peut-être que la partie graphique c'est lui qui va te fournir une maquette ou à minima les différentes couleurs donc tout ça c'est du travail que tu ne vas pas forcément avoir à fournir derrière en termes de recherche en termes de propositions etc etc et donc tout ça il va falloir mettre ces différentes limites alors je m'arrête sur des limites qui sont purement associées à ton travail et puis à la fourniture mais tu peux trouver bien d'autres limites sur le projet et notamment ça peut être des limites qui sont associées à des limites juridiques et sur lesquelles tu vas peut-être pas t'engager donc tu vois que ces différents points découlent un petit peu l'un de l'autre ils sont enfin en tout cas pour moi ils sont complètement logique je sais pas si pour toi ils seront logiques aussi mais concrètement ces différents points vont être un petit peu liés et plus tu vas avancer dans ces différents éléments plus tu vas creuser en fin de compte ce document là et puis les besoins de ton client associé à ce document là et plus ça va te sécuriser en termes de personnes qui va fournir un travail à un client mais même au sein de son entreprise d'ordre global enfin je veux dire que ça va te permettre à beaucoup de personnes ce document de comprendre réellement sur quoi ils vont travailler notamment ben voilà ce document de cahier des charges va parler parce que là on va parler de budget mais concrètement on va parler à un commercial comme ça va parler un juriste dans son entreprise si tu as un juriste ou un service juridique que tu as externalisé ça va parler au boss ça va parler à la secrétaire ça va parler quasiment à tout le monde c'est un document de communication en fait le cahier des charges de communication et puis de pilotage d'ordre global général du projet maintenant il ya le budget le budget c'est quel budget le client est prêt à allouer est prêt à mettre en place sur ton sur ton comment dire sur ton projet alors deux cas possibles dans le premier cas le meilleur des mondes le cas idéal c'est le client qui t'apporte le budget dans l'autre cas c'est toi qui lui fais une proposition commerciale d'accord l'un dans l'autre c'est toi qui voit en fin de compte comment est-ce que tu vas gérer le cette partie là moi c'est vrai que j'ai une préférence pour proposer mais comment dire la tarification sur le projet pour une simple et bonne raison c'est que derrière c'est toi qui fait la proposition et tu sais à peu près quelle quantité de travail tu vas allouer sur différents secteurs etc etc et puis tu sais un petit peu comment tu travailles si tu travailles tout seul bien évidemment après quand tu travailles dans une entreprise dans ces cas là ça va être le travail d'une personne qui va être spécialisée dans le chiffrage en général ça peut être un chef de projet maintenant si c'est le client qui vient t'apporter son budget dans ces cas là tu te positionnes dans une autre vision dans le projet et ça va être à toi de dire bah non je suis désolé mais avec l'enveloppe budgétaire que vous me demandez je ne peux pas réaliser tout ce que vous avez envie donc dans ces cas là il va falloir retirer des éléments de ce cahier des charges pour se mettre encore une fois d'accord donc et puis il ya aussi comment ce budget est distribué c'est à dire que concrètement enfin tu vois je travaillais pour une entreprise américaine enfin dans une entreprise qui travaillait pour une entreprise américaine ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit et concrètement cette entreprise avait tendance à payer tout de suite cash avant que le projet soit démarré parce qu'ils considéraient que les développeurs français d'ordre global peu importe ce qui se passe ils vont faire en sorte que le produit fonctionne à la fin donc c'est déjà c'est bien pour nous cocorico tu vois mais concrètement voilà elle était partie de ce principe là donc ça veut dire qu'on avait le budget avant donc on pouvait le maîtriser un petit peu comme le comme on le voulait mais après dans d'autres cas encore une fois pour revenir sur un petit peu sur le point d'agilité des fois ce sont des budgets des enveloppes budgétaires qui sont définis à l'année et concrètement c'est ça va être en fonction de cette enveloppe budgétaire que le projet va avancer plus ou moins en fonction de ce qui a été alloué tu as bien d'autres façons de pouvoir gérer cette enveloppe budgétaire aussi ça peut être des accomptes ça peut être pas mal de choses encore une fois comme je te dis les listes que tu vas pouvoir enfin les éléments que je t'ai donné dans cette vidéo ce sont des grandes thématiques bien évidemment tu peux venir rajouter des éléments et bien les ajouter dans les commentaires parce que vraiment ça permet d'enrichir cette vidéo ça permet de pouvoir donner plus d'informations à d'autres personnes et puis si toi même t'es chef de projet parce que bien souvent tu vois il ya une espèce de débat entre développeurs et conception chef de projet et bien souvent on entend dire que les documents tels que le cahier des charges les dossiers de conception les dossiers techniques ça ne sert strictement à rien dans une entreprise tu vois et moi je suis convaincu de complètement l'inverse quel que soit le type de gestion de projet que tu as que ce soit la gestion de projet un peu plus traditionnelle ou de l'agilité en entreprise il ya toujours une phase de documentation à un moment ou à un autre dans cette phase là justement de création de rédaction de cahier des charges tu vas avoir tout simplement le client qui va participer au cahier des charges donc qui va participer à sa conception mais dans d'autres cas dans l'agilité le client ou tout du moins un représentant du client va participer pleinement au projet et va consommer les ressources qui vont être produites en termes de documentation donc que ce soit dans un cas ou dans l'autre il y aura forcément une documentation à un moment ou à un autre pour améliorer la communication entre les différentes parties et encore une fois à mon enfin j'en suis convaincu et puisque convaincu s'il n'y a pas de communication dans une équipe c'est mort c'est quelque chose qui est voué quasiment à l'échec ou qui va faire un travail un petit peu dégueulasse pour le dire crûment donc voilà j'espère que c'est vidéo t'a permis d'avoir un petit échantillon de ce que l'on peut mettre dans ce type de documents n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir recevoir la prochaine vidéo on va parler un petit peu plus technique on va rentrer un petit peu plus dans le détail et puis de pouvoir cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous pour pouvoir un télécharger la trame de recevoir les conseils business les conseils qui tu peux tester de toute façon c'est gratuit et puis éventuellement tu peux t'abonner à tout moment sur ce je te dis à plus tard ciao bye